« Ils me faisaient chier les autres dans la tôle avec leurs faits d'armes. Au moment où qu'on a appris qu'il avait été fusillé pour finir le cascade, ils se sont mis tous à débloquer à propos de leur bravoure. C'étaient tous des héros, soudain. On aurait dit qu'ils se faisaient des excuses pour avoir aidé six vaches avec lui pendant les dernières heures. Ils le salissaient. Ils ne parlaient pas de lui, mais ça les tracassait. Je voyais bien. À les écouter, ils avaient eu peur de rien, eux, à la guerre. Le tringlou giboune, lui qui foirait encore dans son froc actuellement quand l'avion de midi passait au-dessus de la turne, il n'arrêtait pas de pavoiser à propos de sa petite blessure. Il s'y était mis au moins à trois mitrailleuses pour lui filer sa balle en séton dans les fesses, comme ça. À Blukoum, le goumier, au furoncle et qui pensait qu'à sa fistule, il n'avait jamais encore vu les balles en vérité, mais ça n'empêche pas qu'il avait pris, qui disait, « Au Maroc, tout un campement indigène à lui tout seul, avec une torche et un cri à lui. » Il leur avait fait peur qu'ils prétendaient. C'était à cause de cascades qu'ils se mettaient tous à débloquer. Je crois qu'en douce, ils en avaient beaucoup d'entre eux assez gros sur la patate. Ils se garnissaient de bobards pour résister au coup des cieux, mais j'étais mieux garni qu'à cause de ma médaille et de ma citation pépère. Mais je ne me fiais pas quand même. Pour l'expérience, je vieillissais d'un mois par semaine. C'est le train qu'il faut aller pour ne pas être fusillé dans la guerre. Moi, je vous le dis. En tout cas, ils étaient jaloux. Je ne la montrais pas pourtant. Je ne la mettais que pour sortir en ville. À présent que Cascade était partie, je n'avais personne pour me soutenir si je vacillais dans un vertige. Je ne fraternisais pas beaucoup avec les autres pisseux. On commençait à être les pilons dans la tôle. Et tous héros qu'on était plus ou moins, tous bien hypocrites. La preuve, c'est qu'on ne se parlait jamais de la lespinasse et de ce qui se passait en bas dans le lazaret. On lâchait que ce qu'on voulait perdre. Les plus blessés, les plus baveux, ils gardaient toutes leurs intentions. Les agoniques, ils n'étaient pas sincères. J'en ai vu quand lespinasse passait crever en comédie. C'est un fait. Je l'examinais bien, la salope, avec ses voix, le genre céleste, qui faisait des papouilles au plus entamées, qui se préparait des sondages bien jouisseurs. Et je me disais qu'en somme, au fond, elle avait peut-être raison. Elle cherchait la sincérité. Les autres, on n'avait pas. Elle me donnait du courage, la lespinasse avec son genre. Quand elle passait, le soir me baisait. Je lui refilais un grand coup de langue dans ses gencives. Je lui faisais un peu mal, alors. Je savais bien que c'était sensible. Je commençais à la comprendre. Moi, je suis honnête. Ce qui veut dire qu'elle s'attachait. Un jour, elle me glisse. Ferdinand, je me suis entendu avec le service de place. À cause des troubles de votre oreille, vous pouvez aller dormir en attendant votre passage devant le conseil de cavalerie, dans le petit pavillon qui est au bout de notre jardin. On a fait mettre un lit pour vous, et vous serez plus au repos qu'ici. Personne ne vous dérangera. C'était à écouter. Je commençais à connaître la monde perfide et tout. C'était une drôle de manière de m'isoler son pavillon. Enfin, je déménage. Je laisse la place à un autre. Vous ne me reverrez jamais un pot de fesse. Vous y retournez tous au casse-pib. C'est moi qui vous crouterez quand vous serez tourné de légumes en bas entre la betterave et les chiottes. Ils se sont bien marrés. À la plaisanterie, ils n'étaient pas méchants. « Une graine de cul contre tes sales tripes et sales cons, tu vas te prendre des pieds dans ta médaille. » C'était du tapotèque. J'emménage. Je fais le tour des lieux du pavillon. C'était correct. Ça semblait sincère comme endroit. Au bout du jardin, c'était exact. Bien isolé. Rien à dire. On me portait la gamelle. Je pouvais sortir. Qu'elle avait dit de dix heures à cinq heures. Moi, je prends les petites rues. Je vaux mis discrètement sous les porches quand ça me prend. Il paraît qu'à quarante kilomètres, c'est du front partout à présent, devant, derrière. Je me pense où que j'irais si je me barrais. C'est de la terre pourrie partout que je me disais. Il faudrait pouvoir passer dans un pays à l'étranger où on ne se tue pas. Mais je n'avais pas la santé, pas l'argent, pas rien. C'est écœurant quand on a vu pendant des mois les convois d'hommes et de tous les uniformes défiler dans les rues comme des bancs de saucisses, qu'à qui réserve horizon vers pommes soutenus par les roulettes qui poussent tout le hachis vers le gros pilon pour con. Ça part tout droit, ça chantonne, ça picole, ça revient en long, ça saigne, ça picole encore, ça pleurniche, ça hurle, c'est pourri déjà. J'ai un coup de pluie, voilà le blé qui pousse d'autres cons arrivent en bateau. Il mugit, il a hâte de tout débarquer. Sur l'eau, il virevolte le grand souffleur, tombe du cul, le beau navire dans la jetée, le voleur parti fendant les vagues écumantes en chercher d'autres. Toujours contents, les cons, toujours à la fête, plus qu'on en écrabouille, mieux les fleurs poussent, c'est mon avis. Vive la merde et le bon vin, tout pour rien. Qu'est-ce que je risquais à repasser à l'hyperbole ? Rien. La môme destinée, je lui apprendrais des choses si elle ne savait pas encore. Mais déjà, Angèle l'avait rencardée. Elle ne s'en allait pas de la ville, Angèle, mais non. Elle avait des intelligences, tout simplement, dans l'endroit. Je comprenais ça aussi. La place majeure, c'était de plus en plus entassée, comme un carrefour de tous les mondes. C'était dû les uns sur les autres. On avait mis des passerelles pour passer mieux par-dessus des rues qui croissent. Il y avait des morts chaque jour à cause des bombardements et de la foule des troufions, mais jamais on n'avait tant débité dans les alentours. Au marché, c'était monstrueux. Les fleurs, surtout, on se les arrachait. C'était extraordinaire ce que ça fait marcher, les bouquets, la guerre, pour bien des raisons. On avait une sirène en cas de danger désert. Tout le monde, soi-disant, se planquait dans les caves. C'était magnifique à voir. J'ai vu tout un bataillon tenir à l'hyperbole pendant une heure que ça a duré l'alarme. Il ne restait plus rien quand il est sorti, plus un verre. Ils avaient bu le cristal. J'invente pas. Un canon de 75 est monté tellement qu'il avait peur chez le notaire avec ses chevaux au premier étage. Voilà. C'est vous dire que ça te bardait. Quand c'était calme, Angèle descendait dans la rue. La veuve. D'abord, j'osais pas l'aborder. Elle se tenait pas loin de l'état-major anglais comme avant. Juste en diagonale d'où je l'observais derrière le brise-bise à l'hypermole. Des ciné avaient pas compris grand-chose au départ. La grande fatalité était tombée sur Cascade. C'était pas une nature à comprendre. Elle pleurait sincèrement en y pensant, mais elle savait pas trop pourquoi. Elle continuait à demeurer dans la même chambre au-dessus du café avec Angèle puisque c'était arrangé comme ça. Et puis d'abord, elle était bien fatiguée destinée parce qu'elle servait de tous les alcools et des apéritifs par citernes. À elle toute seule entre les 35 tables à l'hyperbole jusqu'à 10 heures du soir depuis 6 heures 15 du matin qui était l'heure réglementaire. Encore Angèle qui n'était pas croyable comme pernicieuse. Je l'ai su plus tard. Elle trouvait moyen de la sucer quand elle rentrait avec elle et la faisait jouir des deux, trois fois. Et plus que Destiné était fatiguée de servir, plus ça l'excitait Angèle de la faire reluire. Et le plus difficilement, plus ça lui semblait bon. Les gens sont enragés. bref, c'était pas très moral d'aller retrouver Angèle après ce qui s'était passé. Mais elle m'a vu revenir sans surprise. On a été dans un autre café pour parler. J'osais pas lui adresser des reproches. Elle me tentait même. J'aurais voulu qu'elle m'explique. Elle évitait cet endroit de la conversation. J'ai laissé tomber cascade pour me rapprocher encore et la peloter un coup. Elle me laissait faire. Ça m'était dur à cause de mon bras qui me faisait presque hurler quand je serais fort et mon oreille qui se remplissait de bruit à en exploser quand je me congestionnais la physionomie. Quand même, je bondais. C'était le principal. Derrière mes morceaux saignants, j'imaginais son cul bien tendu d'espérance. Je revoyais la vie. Bonne Angèle. Elle me sentait tout urgescent. Elle avait les yeux bien noirs et veloutés, plein de douceur, comme la chanson à cascade, celle qui ne chanterait plus. Elle prenait tout mon cœur. C'est elle qui payait tous les picolos. Je ne voulais plus demander d'argent à mes parents. J'étais fier et dégoûté. T'as raison qu'elle m'encourageait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...